Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Puffin's Trek, le spécialiste de la randonnée nautique en dériveurs légers. Aujourd'hui il s'agit de présenter le Gull. Le Gull qui est donc le tout premier de la grande série des dériveurs de rando dessinés par Yann Proctor. En réalité même c'est le premier pourquoi parce qu'il a été imaginé par Yann Proctor pour naviguer avec ses enfants, sa famille en 1956, donc même avant le fameux Louis Farad que tout le monde commence à connaître et bien sûr aussi avant le Wanderer, donc le premier aussi en taille. Donc le plus petit c'est le Gull, l'intermédiaire c'est le Wanderer, le plus gros c'est le Louis Farad. Mais la logique est la même, vous voyez le dessin on le retrouve, tant au niveau de la forme Dupont, même si la forme Dupont comme il est plus récent et plus moderne repris par Hartley qui a des échantillons anglais, il a un peu évolué. Par contre la forme de la Karen, elle est toujours la même, on retrouve les Fosky, on retrouve les Pouchins et tout ce qui a fait le succès des Wanderers et de celui-là également, c'est-à-dire des qualités marines et nautiques impressionnantes par rapport à sa taille et son poids, étant donné que dans sa catégorie c'est le plus stable et le plus sûr des dériveurs légers. Il est quasiment impossible à chavirer et on peut aller jusqu'à 4 adultes. Vous voyez, on retrouve toutes les caractéristiques qu'on avait sur le Wanderer, c'est-à-dire un grand coffre bien fermé et étanche à l'arrière, la capacité de faire des rangements aussi à l'avant, un espace dégagé où s'asseoir confortablement avec des bancs protecteurs, un banc perpendiculaire également pour une personne qui est moins à l'habitude, une bombe très haute. Et surtout, surtout, ce qui est à retenir avec ce bateau, c'est que non seulement il est plus petit évidemment que les autres, mais il est aussi beaucoup plus léger. Il ne pèse que 88 kg, c'est-à-dire à peine plus lourd que le laser olympique que vous retrouverez pendant les Jeux Olympiques de Paris. Et donc vous pouvez très bien, même si vous êtes seul, le mettre à l'eau très facilement. Vous voyez, il a, comme toujours, une remorque combinée ou double, c'est-à-dire qu'il y a une remorque de mise à l'eau qui vient s'encastrer dans la remorque de route. Et donc quand vous manipulez la remorque de mise à l'eau et le bateau, vous pouvez très bien le faire seul sans vous faire mal au dos. Vous pouvez aussi remonter le bateau sur une plage, comme ici, de camper sur le bateau, ce qui est tout à fait possible également. Donc cette version-ci est une version moderne qui date des années 2011. Vous voyez, toute la castillage, j'ai particulièrement bien pensé, travaillé, un tableau taquet sur le pont, un matré léger qu'on peut mettre facilement tout seul, une prise de riz possible ici, on le voit, des réglages qui sont accessibles, un alba vraiment bien fait, un système ici pour étarquer le phoque, un phoque sur un rouleur, un bateau qui a été inventé en 1956, qui a été modernisé par le chantier Arky Boat et qui, selon moi, est particulièrement intéressant dans la mesure où, comme nous disent si bien les Anglais, il est très versatile, c'est-à-dire qu'il permet de partir seul, de partir avec son épouse ou son compagnon, et même d'emmener ses enfants tout en ayant un bateau très très léger qui est donc très facile à manipuler et à déplacer. Voilà, à bientôt, au revoir.